Seule Samia Ghali s'est présentée à l'audience ce matin. Elle avait porté plainte pour injure sexiste contre le sénateur du Rassemblement National Stéphane Ravier en 2019. Lors d'une soirée débat avec le polémiste Éric Zemmour, l'élu RN avait tenu ses propos. Madame Samia G, c'est le point G de Marcel. La vidéo a été vue 200 000 fois depuis deux ans. A la barre, Samia Ghali a témoigné avec émotion. Politiquement, tout le monde a le droit de m'attaquer et croyez-moi, je me fais attaquer et je me défends. De ce point de vue-là, j'ai le cuir tanné. Par contre, j'estime que quand on touche à ma personnalité, quand on touche à ce qu'il y a de plus intime de ma personne, on touche aussi à mes proches, on touche aussi à mes enfants, on touche aussi à mon mari, on touche aussi à mes parents, à ceux qui m'aiment. Son avocat dénonce des propos obscènes et dégradants. Pour lui, ce sont les valeurs de la société qui sont ainsi attaquées. Quand on évoque un terme qui appartient à votre intimité, un terme sexuel, avant d'être sexiste, il est sexuel. Et donc, il est nécessairement sexiste et machiste, c'est toutes les femmes qui sont attaquées. L'avocat de la Défense a dénoncé une pièce de théâtre politico-médiatique. Il n'y avait strictement aucune arrière-pensée, c'était simplement le plaisir du calembour, le plaisir de faire un trait d'humour qui a d'ailleurs fait rire Éric Zemmour, y compris l'Assemblée. Il n'y a strictement aucune injure dans ses propos. L'élu du Rassemblement national avait déjà été visé par une plainte pour propos sexistes par une autre élue. Le jugement a été mis en délibéré au 11 mai prochain.